Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue à la base mais des fois les choses imprévues sont les meilleures, en tout cas j'espère Voilà, donc j'ai décidé de vous faire un maquillage que je fais tous les jours, donc sur le thème du glow Donc c'est un maquillage que j'aime faire beaucoup en été, même si on peut le faire toute l'année, on est d'accord Mais en été c'est vrai que la saison estivale se prête plus au glow, tous les teints illuminés, etc, la lumière, etc Donc moi j'aime beaucoup beaucoup faire ce genre de maquillage et donc j'ai eu l'occasion de tester pas mal de nouveautés make-up en rapport avec le glow Donc je me suis dit que c'est une bonne excuse pour vous faire une vidéo make-up sur comment moi j'aime faire mon maquillage en ce moment vraiment glowy, etc Donc on est vraiment sur de la lumière, on va jouer sur les zones du visage à illuminer Donc on est plus sur un maquillage strobing, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps avec quelques produits Smashbox et Blackup Que j'avais testé justement en rapport avec le make-up strobing Donc ça consiste tout simplement à illuminer les zones du visage et vraiment on se maquille avec tout ce qui est highlighter, illuminateur, base illuminante, etc Donc voilà, j'espère que ce make-up il vous plaira Donc tous les liens des produits make-up sont sur le blog dans le Shop Ma Beauté, dans la rubrique Shop Ma Beauté N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez reproduit ce maquillage, etc, les produits que vous aimez Et puis sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye ! Voilà, donc là je vous retrouve avec un petit kigui sur la tête Parce que vous savez que moi pour me maquiller je déteste avoir mes cheveux sur le visage Donc là j'aime bien avoir tout dégagé J'ai reçu une nouveauté de chez Smashbox, donc c'est la marque qui me l'a envoyé Donc c'est le Photo Finish Radiance, donc c'est un unificateur de teint éclat Et dedans il y a de l'acide hyaluronique Donc là j'en ai appliqué un petit peu Donc en fait ça fait vraiment un teint subtilement glowy Légèrement mais légèrement teinté, ça fait un peu des... Comment dire ? Un teint un petit peu ambré comme ils disent coucher de soleil Donc en fait c'est une base illuminante pour vraiment vous reproduire ce qu'ils disent Donc en fait elle unifie, elle sublime l'éclat de votre teint Elle crée une toile de fond parfaite pour l'application de votre maquillage Et elle peut se porter seule ou par-dessus le maquillage comme illuminateur ciblé etc Donc ça fait une semaine que j'utilise, je vous en ai parlé sur Snapchat, Instastory Je l'adore, vraiment Elle donne un teint magnifique Là je l'ai mise quand je ne sors pas ou quand je ne vais pas maquiller Je la mets toute seule Elle est légèrement teinté, un petit peu teinté, abricotée Et je l'adore Donc je vais en appliquer un petit peu J'en ai mis un tout petit peu tout à l'heure Mais je vais en appliquer là avec vous Donc elle unifie parfaitement le teint Elle donne vraiment de l'éclat, un léger glow, j'adore Ça fait vraiment légèrement doré mais vraiment avec un effet naturel en fait C'est ce que j'aime Le crayon de chez Anastasia Beverly Hills Donc c'est celui-ci, c'est le Brow Definer en teinte dark brown Donc c'est un crayon double en bois avec côté crayon, côté goupillon En l'occurrence c'est le Rubenesque que j'aime beaucoup C'est un espèce de rose gold irisé que j'adore Je l'ai depuis quelques années déjà, ça va faire bien deux ans que je l'ai Et vous voyez il y en a encore énormément à l'intérieur Donc c'est un paint pot que j'aime beaucoup J'ai aussi le Soft Hawker qui est un matte couleur beige Mais celui-ci, le Rubenesque Je l'avais pris chez Kiko Donc c'est un crayon beige, matte, parfait pour la muqueuse intérieure Donc je vais l'appliquer de suite Moi je vais prendre le pinceau de chez Zoéva C'est le 228 Luxe Chris Donc c'est celui-ci avec la pointe comme ça Je l'adore, je crois que c'est mon préféré pour le creux Voilà, donc de chez Zoéva Donc là c'est la gamme rose golden J'aime beaucoup, ils sont très beaux d'ailleurs ces pinceaux Et j'utilise en ce moment, mais là j'ai pris celle que j'utilise en ce moment Depuis que je l'ai reçue Donc c'est la SLA, Serge Lavares Vous savez que j'adore cette marque de make-up professionnelle Donc c'est la Terre de Soleil en teinte Miami Donc elle est sur le blog, je vous ai mis la teinte La référence, etc. Le lien, je veux dire Voilà, donc elle a des subtils irisés dorés Elle est magnifique, je l'ai utilisée tout l'été Et donc j'ai utilisé ce pinceau Ensuite on va finir avec les yeux Avec la touche finale Qui est bien entendu le mascara Et là j'utilise la nouveauté de chez L'Oréal Que je vous ai fait gagner en concours Sur mon compte Instagram Grâce aux filles de Sublime Donc si vous passez par là Donc je vous fais de gros bisous Dunia, Alexiane, Chaton, Sarah Voilà, merci les filles Donc en collaboration avec Sublime J'ai pu vous faire gagner ce mascara Donc à l'une d'entre vous Donc le Ecstatic Le dernier nez de L'Oréal Donc enrichi à l'huile de ricin Donc qui a les vertus de faire pousser les poils Donc là c'est plutôt pas mal Donc souplesse à l'application On nous promet ça Voilà, de la longueur du volume Avec des cils hyper souples Et moi ça va faire toute la semaine que j'utilise Et je l'adore Deux couches, le top Donc il fait partie de mon top 5 Des mascaras Je le kiffe de ouf Comme on dit C'est une brosse à poils comme ça Elle est très très bien Voilà, donc j'ai appliqué le mascara sur l'autre oeil Forcément me direz-vous Et sur le cil du bas Donc voilà C'est un mascara que j'aime beaucoup Et que je vous recommande Donc je vais passer Je vais finir au teint Plutôt Donc avec la BB Glow De chez Sergio Alvarez Ce que j'aime beaucoup beaucoup Donc je vous en ai déjà parlé Sur le blog En vidéo également Donc c'est une crème Qui va vraiment Unifier Illuminer le teint Donc elle a un SPF de 20 Donc ça c'est plutôt cool Voilà Donc elle hydrate Elle protège la peau Elle estompe les ridules Et les imperfections Voilà Donc elle a tout bon Et je l'aime beaucoup Moi c'est la teinte Numéro 2 Il me semble que On reste toujours dans le glow Avec un illuminateur Anti-cerne De la marque Smashbox Que j'ai reçu de chez eux aussi Je crois Il y a l'année dernière Donc que je vais mettre De suite C'est un petit produit Je crois que vous avez déjà Présenté en vidéo Donc on secoue Et en fait Ça délivre De la matière Un petit peu beige doré Trop trop belle Avec un petit pinceau Comme ça Et je vais l'appliquer Sous l'œil Ah là ma coiffure Elle se fait la malle Donc comme ça Ensuite je vais venir fixer Mais très légèrement Le teint Donc la BB Glow Que j'ai utilisé Précédemment Donc je vais venir Juste fixer Parce qu'il fait chaud Donc pour ça J'adore La poudre Studio Fix De chez MAC Que j'utilise Depuis des années Donc là j'avoue Que c'est une teinte Assez foncée C'est la NC43.5 Elle est très foncée Je vais vous montrer ça Mais j'en mets très peu Aussi Prendre de la matière Et estomper Et je vais venir Grossièrement En fait Réchauffer mon teint Je vais pas Je vais pas te contourner Ou quoi que ce soit Je vais vraiment réchauffer Le teint Bon bien entendu Les zones Elles sont quand même Stratégiques Donc c'est vraiment Voilà Le haut du front L'étampe Un petit peu Comme quand on fait Le contouring Bon légèrement Là Et ensuite Les maxillaires Là Un petit peu Sous le menton Donc c'est la teinte Hushed tone Donc voilà De chez MAC C'est celui-ci Voilà Et je vais vous montrer Comme il est Trop 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 beau Non c'est une pure merveille Voilà Il est vraiment Je vous montre La touche presque finale De ce make-up C'est l'highlighter Donc celui de SLA Le luminizer Touch of glow En teinte champagne SLA Ils ont juste celui-là En highlighter poudre Après ils ont Un highlighter Créme Donc le Champagne Il est Voilà Comme je vous disais Il est juste Magnifique C'est un pinceau De chez ELF Que j'aime beaucoup C'est un duo-fibre Le small steeper brush Que j'ai depuis Depuis mes débuts Avec Youtube Je crois Donc voilà C'est celui-là Et voilà Donc je prends Dans la matière Et j'en applique Tout d'abord J'adore appliquer Mon miroir Il est tordu Là Donc l'arrêt du nez Et j'insiste Sur le bout du nez Parce que j'adore Ça Ça reflète bien la lumière Et ensuite Le dessus des pommettes Bon après attention Égard à ne pas faire La boule à facettes Mais ce produit Il est vraiment Super quali Moi vous savez Que j'adore Mettre toujours Un baume à lèvres Toute l'année Même sans rouge à lèvres Ou avec rouge à lèvres Je mets toujours Un baume à lèvres Hydratant Et en ce moment C'est le The Body Shop En fait c'est une collection Limitée de Noël C'est la marque Qui me l'avait envoyé Aussi Donc Spiced Apple Donc pommes épicées A la cannelle Etc Je vous l'ai mis sur le blog Puisque c'est vraiment Un baume Que j'aime beaucoup Qui hydrate bien les lèvres Même seul Je trouve qu'il est hyper joli Donc là Je l'ai appliqué là C'est la taille 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 C'est la taille